Musique Salut chers amis youtubeurs Aujourd'hui nous sommes à la 9ème partie de notre formation sur la fabrication d'une enseigne lumineuse programmable Donc aujourd'hui nous allons parler de tout ce qui est finalisation de notre partie graphique Il s'agit de comment achever notre tableau LED Nous allons détailler les différentes étapes à suivre pour finaliser la partie graphique de notre projet C'est à dire fixer définitivement les LED du texte donc boutique sawi Si vous vous rappelez nous nous sommes dit que nous allons essayer de mettre en place ce projet qui comporte le message boutique sawi Qui est une boutique pour vendre des produits moins chers Sawi c'est un moins hausai qui veut dire moins cher Pour ces opérations nous aurons besoin d'une imprimante et d'un PC contenant donc le fichier PDF à imprimer Au niveau des précédentes vidéos il y a une des vidéos où nous avons déjà créé un fichier PDF contenant toutes les lettres du projet Autrement dit boutique sawi Donc nous allons prendre notre imprimante et on va lancer l'impression de toutes les lettres du projet Prenez maintenant une règle et équerre puis tracer le contour de chaque lettre imprimée Donc il faut le faire minutieusement Marquez au niveau de chaque caractère imprimé la hauteur et la largeur totale Soit c'est rectangulaire ou bien c'est carré Donc au niveau de chaque lettre vous essayez de faire le Vous tracez le contour avec règle et équerre Histoire de bien tracer le contour Vous encadrez la lettre Et maintenant vous relevez à l'aide d'une règle Vous relevez donc la longueur ou bien la largeur et la hauteur Les deux dimensions vous essayez de les prélever au niveau de chaque lettre ou bien chaque caractère du projet Mentionnez maintenant sur un autre support toutes les dimensions que vous avez rélevé sur les caractères du projet Vous allez prendre par exemple la lettre A Vous prenez longueur et largeur de temps C'est un exemple où vous prenez toutes les lettres du projet Vous prenez un support et vous essayez de mentionner toutes les dimensions de vos caractères ou bien de vos lettres Maintenant prenez le support de fixation de vos caractères Prévés à cet effet Ce support est soit sur le contreplaqué ou bien sur le plastique Je parle du support, je parle de l'endroit où vous allez placer le message graphique de notre enseigne lumineuse Soit ce sont des lettres qu'on veut accoucher Soit ce sont des dessins, des caractères Ça dépend de ce que vous avez envie de faire Ça dépend de ce que vous avez envie de faire Rélevez maintenant les dimensions de votre tableau de fixation Lui aussi il faut rélevez les dimensions du tableau que vous allez utiliser Servez-vous maintenant des instruments adéquats pour découper les lettres que vous avez précédemment découpées Et que vous avez précédemment découpées Vous allez vous servir des instruments pour bien couper les lettres Arrivé à cette étape, on peut commencer le calcul de mise en page C'est quoi cette histoire de mise en page ? La mise en page, c'est juste un petit calcul Elle consiste à calculer les espacements à prévoir pour repartir équitablement vos caractères sur un tableau Ceci a pour effet de rendre le tableau plus attractif, plus esthétique On remarque qu'il y a vraiment un ordre qui reste au sein de ce tableau Ça a été bien fait Tous les éléments ont été ajustés Et cela n'est possible qu'avec un calcul de mise en page bien minutieux Parce que c'est une simple notion de calcul que les dessinateurs connaissent parfaitement la mise en page Ceux qui font le dessinateur technique, ils savent ce qu'on appelle mise en page Qui consiste à répartir des vies à l'intérieur d'un format Mais cette règle n'est pas une règle obligatoire Chacun est libre de disposer ses caractères selon ses propres inspirations, son désir Ce n'est donc pas une règle figée Une fois le calcul de mise en page fini, on peut procéder à la fixation des lettres ou motifs sur un tableau Voici ici en image un exemple de mise en page Voilà enfin un exemple de finalisation d'un tableau LED Nous vous présentons un exemple de finalisation d'un tableau LED ici en image Bon chers amis internautes, je pense que c'est l'essentiel qu'on voudrait transmettre comme savoir au niveau de cette partie De la finalisation d'un tableau LED Ici nous avons donné des exemples de notre projet Mais je pense que ceci est censé nous donner les connaissances nécessaires vraiment pour que l'on puisse mettre en pratique Puis toutefois demain nous aurons un autre projet à faire Ça va nous servir normalement d'exemple, de point de départ, d'inspiration Donc je compte m'arrêter à partir d'ici Et là nous serons la prochaine fois pour la dixième partie de notre formation Nous allons aborder un autre sujet Dans tous les cas c'est pour vous amener à maîtriser entièrement du point de départ jusqu'au point d'arrivée C'est là mon astuce, c'est là où je voudrais vous amener Que vous arrivez à parcourir tous les chemins que moi j'utilise personnellement Parce que tout ce que je suis en train de vous transmettre Et presque à 60% c'est là du coup de mon expérience personnelle Certainement donc pour le circuit, pour les jamais appris sur internet Moi aussi j'en ai appris avec les recherches, la patience, les tests Et puis un jour on arrive à tout mettre dans l'ordre Donc notre vidéo prend pain à partir de ce point Et toujours je demanderai à ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne Vraiment de s'abonner à notre chaîne Pour nous encourager à faire plus de vidéos Et nous demanderons aussi aux gens donc de aimer, de partager, de liker notre vidéo Parce que ça contribue normalement à avoir une visibilité au niveau du moteur de recherche Ceux qui ont des questions normalement, des suggestions Ils peuvent les poster en partie commentaire Et ceux qui peuvent nous aider aussi financièrement Parce que ce genre de projet, normalement, il nécessite normalement la mise de dépenses non négligeables C'est pour cela que nous demandons de bonne volonté Ceux qui peuvent nous aider, vraiment de nous aider Pour qu'on puisse vraiment avoir la force Et de poster beaucoup plus de contenu Très important Je pense que ce tableau LED, ça peut constituer vraiment une source de revenu Si vous arrivez à le maîtriser Demain, ça peut constituer Je n'ai pas dit pour tout un chacun Mais quand même, il y a des personnes qui peuvent trouver leur intérêt Ils peuvent trouver leur compte ici Ou bien leur pain Donc, je vous dis Donc, à une autre vidéo A une autre vidéo Et portez-vous bien Merci et à la prochaine fois Sous-titrage Société Radio-Canada